... Annie Fratellini, cette image je la connais et j'ai eu la chance de vivre auprès d'Annie dans les spectacles qu'elle faisait et dont j'avais la chance d'être élève, apprenti comme ceux qui sont là aujourd'hui. C'est l'enseignement immédiat que j'ai appris le premier jour où j'ai eu la chance de rencontrer Annie et son école. On m'a fait comprendre que je n'étais absolument rien, mais rien, mais par contre j'existais. J'ai trouvé ça absolument fantastique que cette dame, qui est notre maître à penser, mais qui est aussi notre histoire d'un cirque qui s'est réformé dans les années 70, dont elle est une des chevalières. Je suis dans l'héritage d'Annie Fratelli. L'endroit que je préfère sous un chapiteau. Aujourd'hui, j'ai créé l'endroit que je préfère sous un chapiteau. Une pince va tomber dans les sous-sols de la piste du chapiteau et cette pince, elle tombe d'un seul coup. Et si on enlève la pince, il y a un trou dans la piste. Et dans ce trou, je peux parler à un homme qui, en dessous, active la pince. Ce trou-là, c'est l'endroit préféré. Ce qui me donne des ailes. Ma pensée serait plutôt sur la pratique de jongler, la jonglistique qui correspond au jonglage et à la manipulation d'objets. La chose la plus exceptionnelle pour moi, c'est d'être passé d'une période de ma vie jeune, en recherche et en travail, en explorateur, parfois avec un coupe-coupe, parfois avec la tronçonneuse, parfois avec des objets lourds, des tracteurs pour aller défricher ce jonglage. Je rentre en travail de recherche qui est d'être minimaliste et de dépouiller et de dépolluer et d'enlever et de garder les choses essentielles. Pour moi, c'est absolument vertigineux que de faire juste tourner une canne sur mes doigts en lui donnant les sensations techniques que je souhaite lui apporter et de me sentir libéré de la problématique, de la technique pour me donner des ailes. Aujourd'hui, quand je jongle, je vole. Si j'étais une femme, c'est marrant, j'ai choisi cette carte, je ne savais plus ce qu'il y avait derrière et après, quand j'ai vu que c'était les talons, j'ai compris que c'était la question si j'étais une femme. Je suis une femme, j'ai toujours été une femme, mais l'enveloppe, la forme, la chose qu'on voit de moi, c'est un homme. Et ça m'est arrivé parfois de la représenter par des personnages que j'ai créés. Une qui s'appelle Samantha, mais qui est vraiment bien givrée, blonde, grande, peu fofolle, avec vraiment une perruque blonde et des chaussures similaires. Et jonglant avec des sacs en plastique, ça c'est un personnage que j'ai créé. Et une deuxième qui est plutôt Bécassine, qui est un petit peu comme une fermière, avec une robe bien solide et costaud. On l'imagine très facilement avec des bottes en caoutchouc ou des palmes, avec un petit bonnet sur la tête et allant au travail. C'est la deuxième femme qui est apparue dans mon parcours artistique. J'ai deux femmes en moins qu'on a pu voir. Le mot de la fin, participer à cette aventure que de créer Colosse à l'Académie Fratellini, c'est un cadeau qu'ils me transmettent, que de pouvoir faire mon travail, d'être moi-même face au Colosse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !